bonjour tout le monde bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo de notre série fiddle de formation d'introduction au deep learning avant toute chose pensez à bien récupérer les notebooks sur le site du dit lab sur notre dit lab pour avoir tous les exemples que vous pouvez faire tourner en même temps que nous en vrai ou jouer avec et puis évidemment le support en pdf qui est dans mon dos que vous pourrez voir comme ça de beaucoup plus près et mieux qu'en vidéo alors on a vu un certain nombre de choses jusqu'à maintenant dernière fois dernière séquence était sur nos réseaux récurrents et séries séquentielles là on va voir quelque chose de complètement différent en nous intéressant aux auto encodeur donc c'est une architecture particulière qui va nous permettre de faire un apprentissage non supervisé alors beaucoup de choses dans cette dans cette cinquième séquence qu'on va décomposer en trois vidéos on verra dans un premier temps donc l'architecture et son aspect non supervisé on s'en en profitera aussi pour regarder un petit peu les aspects programmation les aspects l'api fonctionnel de keras qui permet de faire des choses très avancées beaucoup plus intéressante que l'api séquentielle classique que l'on utilise habituellement enfin en tout cas qu'on a utilisé jusqu'à maintenant dans nos exemples et puis on verra trois exemples alors premier exemple de mise en oeuvre d'un réseau auto encodeur avec cet api procédural ou fonctionnel et puis on verra deux autres exemples permettant de mettre en oeuvre des modèles plus complexes beaucoup plus élaborés mais dans un premier temps on va s'intéresser on va commencer par ça sur qu'est ce qu'un réseau auto encodeur et comment un réseau auto encodeur fonctionne-t-il alors je disais on quitte le domaine des modèles de type régression de type classification et on va s'intéresser à quelque chose de vraiment différent non supervisé et qui rentre dans la catégorie des modèles génératifs alors qu'est ce que c'est qu'un réseau auto encodeur en fait c'est en fait un réseau qui va être composé de trois parties on va avoir une première partie qui est un encodeur une deuxième partie qui va être un espace latent et un troisième partie une troisième partie qui est un décodeur alors comment c'est comment ces trois choses là vont fonctionner mais en fait le principe général est suivant c'est qu'on va prendre des données en entrée donc des données de grande taille on se fait des images mais ça peut être n'importe quel type de données et on va aller les réduire les concentrer on va dire progressivement avec un ensemble de un ensemble de couches de manière à récupérer à l'issue de ce en sortie de ce de cet encodeur une structure de données de toute petite taille un vecteur qui sera une projection on va dire de nos données dans cet espace latent espace latent est de petite taille alors quelques dizaines quelques centaines de composantes et puis on va faire le chemin inverse ensuite avec notre décodeur on va partir de cet espace latent de ce vecteur concentré on va dire qui concentre l'essentiel les caractéristiques essentielles de notre de nos données de départ et puis on va réagrandir on va rééchantillonner ces données de manière à essayer de reproduire les données de départ voilà voilà l'idée générale alors regardons ça un petit peu plus près et essayons de voir un petit peu dans le détail comment fabriquer un auto encodeur et comment faire fonctionner cette mécanique alors première chose évidemment c'est regarder l'encodeur et voir un petit peu à quoi il ressemble on va s'utiliser dans notre exemple et c'est un cas d'usage assez classique on va dire c'est l'auto encodeur les plus classiques on va travailler avec des images et donc pour sous-échantillonner de données on va utiliser un réseau convolutif tout simplement alors on a vu ce qu'étaient les convolutions on a vu ce qu'était une couche de convolutions un neurone convolutif on prend une image de départ on a une fenêtre que l'on va déplacer sur sur notre image et puis ce qui est à l'intérieur de cette fenêtre à chaque étape on va prendre ce qui est à l'intérieur de cette fenêtre on va multiplier par une matrice de poids un carnel et puis le résultat donc va être donc cette somme pondérée va être on va rajouter on va rajouter un biais bien évidemment et on va passer ce résultat donc cette somme pondérée plus le biais à l'intérieur d'une fonction d'activation et le résultat va composer progressivement comme ça notre notre image notre plan convolutif notre plan convolutif à notre couche convolutive voilà donc ça c'est la convolution classique quelques paramètres importants dans les dans les convolutions donc ça c'est du rappel vous pouvez retrouver ça dans la séquence numéro 2 la seconde séquence de notre série le premier paramètre c'est le padding qui va permettre du rembourrage en français qui va permettre d'élargir un petit peu notre image de départ de manière à à pouvoir faire en sorte que l'image de sortie puisse enfin l'image convolutive de sortie puisse avoir la même taille que l'image d'entrée voilà alors ça c'est un paramètre dans keras qui s'appelle padding un paramètre que l'on donne à nos couches de couches de convolution et si on donne la valeur same à ce padding il est calculé de manière à ce que l'image de sortie l'output d'une couche convolutive est la même taille que l'input d'autre couche convolutive voilà donc là c'est ce que l'on voit dans notre exemple ici on voit qu'on a un padding de 1 et ce qui permet comme ça dans cet exemple dans mon dos de récupérer une image en sortie donc en bleu qui fait la même taille qu'une autre image en entrée alors un autre paramètre alors un autre exemple ici là on n'a pas de padding cette fois donc notre fenêtre de convolution en fait se promène mais de manière plus contrainte à l'intérieur de notre image originale et on voit que la sortie en bleu est évidemment de taille inférieure à notre image en entrée voilà si on a ce paramètre padding qui est égal à valide on n'a pas de padding et la taille de l'image n'est pas préservée donc voilà ça c'est notre premier paramètre un deuxième paramètre important de nos couches convolutives c'est le strides qui est en fait le pas ou la foulée en français avec lequel on va déplacer notre fenêtre sur notre image d'entrée alors là on a par exemple dans mon dos là on a un stride de 2,2 donc à chaque fois à chaque itération à chaque étape on va décaler notre fenêtre de 2, de 2 pixels donc là on voit 2 pixels à droite puis quand on arrive au bout on va en bas et là on se déplace 2 pixels en bas et on se redécale de 2 pixels à droite et là évidemment en faisant comme ça avec un stride supérieur à 1 on va réduire donc de facto de manière très importante notre image de départ on voit dans notre petit exemple qu'on a une image entrée qui fait 5 pixels et notre image de sortie fait plus que 2 pixels donc là on a un facteur de diminution de taille qui est très très important voilà ça c'est les paramètres essentiels il y a d'autres paramètres qui peuvent exister mais ça c'est vraiment 2 grands paramètres avec lesquels on va jouer le stride en particulier alors bien évidemment je ne l'ai pas cité mais la taille de la matrice de convolution aussi est un paramètre important quand on va configurer une matrice de convolution on a vraiment paramètres indispensables on ne peut pas faire une couche de convolution si on ne spécifie pas la taille du kernel on est bien d'accord voilà donc on est à 3 paramètres en fait on a notre taille de kernel notre le fait d'avoir du padding ou pas et puis le stride qui est le pas, la foulée avec laquelle on va déplacer cette fenêtre sur notre image en entrée voilà les paramètres de notre couche de convolution alors ça notre auto-encodeur il s'appuie comme ça sur des couches de convolution typiquement il va prendre une image de rentrée en entrée et puis en appliquant comme ça des convolutions successives on va réduire la taille de notre image de manière à obtenir quelque chose de toute petite taille un vecteur de toute petite taille qui sera une projection de notre image en entrée dans ce fameux espace latent voilà alors en fait c'est relativement simple c'est un petit peu ce que l'on a fait jusqu'à maintenant sauf qu'on va limiter la profondeur du nombre de couches de convolution le nombre de couches de convolution en profondeur à l'arrivée de manière à ce qu'on puisse tout mettre à plat pour constituer un vecteur de faible taille alors à l'opposé de l'autre côté de l'autre côté de notre espace latent on va décoder ce vecteur cette projection de notre espace latent de manière à reconstituer une image l'objectif ça va être de reconstituer une image qui correspond à l'image en entrée pas à l'image en entrée pardon mais qui va correspondre à l'image en entrée non bruitée donc on va donner une image bruitée on va la réduire, on va la réagrandir de l'autre côté l'objectif c'est que notre image en sortie de notre décodeur corresponde à l'image en entrée mais l'image non bruitée évidemment on ne va pas reproduire le bruit justement on va s'en débarrasser alors notre décodeur lui il va s'appuyer sur des couches d'un type de couches de convolution un petit peu particulier particulière qui s'appelle des couches transposées de convolution transposées alors on a des tas, on peut trouver des tas de vocables des convolutions, convolutions inverses etc le terme adapté, le vrai terme c'est les convolutions transposées transposées de convolution alors l'objectif c'est de rééchantillonner de refaire, de réagrandir notre image de reconstituer une image à partir des caractéristiques essentielles que l'on a récupérées de cet espace latent alors le principe, alors là ça va être un petit peu subtil le principe il va être le suivant c'est qu'on va prendre un pixel de notre image d'entrée on va multiplier la valeur de ce pixel enfin cette valeur là on va faire une multiplication sur notre kernel et on va projeter ce kernel sur notre image de sortie puis on va décaler ensuite notre pixel ici et on va décaler notre projection et donc on va faire une somme progressivement comme ça dans les projections de nos kernels voilà donc on reste un petit peu sur la même philosophie simplement on part d'un scalaire on part d'une valeur unitaire et on va multiplier par la matrice de notre kernel et on va projeter ça sur notre image de convolution sur notre image de sortie on va dire de notre convolution transposée voilà alors on peut montrer alors ça vous avez le lien vous avez le lien ici en bas à gauche on peut montrer que cette opération en fait revient à faire une convolution classique avec une autre utilisation des paramètres de stripe de padding que l'on a vu précédemment une convolution transposée telle que celle que l'on a à gauche et qui peut être équivalente à une convolution classique en face à condition de bien choisir les paramètres voilà donc on peut trouver comme ça une double interprétation des paramètres parce que le sens du stride ou du padding que l'on a sur une convolution transposée à gauche ou à droite pour obtenir la même chose le sens n'est plus le même que celui que l'on avait tout à l'heure dans la convolution classique alors quelques paramètres pour essayer de comprendre donc là si on applique on applique cette philosophie à une convolution classique et c'est un petit peu le sens dans lequel vont être utilisés ces paramètres le stride va avoir un usage un petit peu particulier il va consister à à dilater notre image de départ donc là par exemple c'est beaucoup plus simple de voir ça avec des exemples si on regarde l'exemple qui est ici donc on a on va fonctionner comme une convolution classique on a notre image d'entrée qui est orange qui est en bas et puis notre image de sortie qui est en bleu au-dessus et puis on a notre on a un carnel qui est un carnel 3-3 dans notre exemple qui est gris et qui va se déplacer sur notre image exactement comme avant alors comme dans le cas d'une convolution classique par contre on a appliqué un stride alors un stride en mode de convolution transposée et on applique un stride de 2 c'est à dire que nos pixels au lieu d'être en pixels jointifs ils vont être détachés les uns des autres on va dilater notre image de départ voilà donc avec un stride de 2-2 on a fait une dilatation sous les deux angles un stride de 1 c'est pixel contre pixel on est d'accord donc stride de 2 c'est pixel blanc pixel blanc pixel blanc on a rajouté du jour entre nos pixels voilà et puis là on n'applique pas de padding alors dans la philosophie on va dire dans le fonctionnement des convolutions transposées transformer en convolution classique n'essayez pas de comprendre comment fonctionne le padding dans le détail ça va être compliqué considérons simplement que le mode par défaut dans lequel on a ici par exemple on va pas avoir de padding et ça correspond en fait à avoir finalement une sorte de padding puisqu'on va agrandir notre image de manière à ce que notre kernel puisse attraper quand même des morceaux de notre image voilà donc là dans notre exemple ici donc là on est en mode no padding et en mode strides 2-2 et on va parcourir notre image en entrée et générer une image en sortie donc là on voit tout de suite qu'on avait une image en entrée qui faisait 2 pixels par 2 pixels et on a une image en sortie qui fait cette fois 5 pixels par 5 pixels voilà autre exemple donc là toujours sans padding et avec un strides de 1-1 donc là cette fois on a notre image qui reste complètement jointive elle a pas été c'est la même chose que tout à l'heure sauf qu'elle a pas été elle a pas été agrandie et là quand on va parcourir toujours de la même façon on parcourt en déplaçant notre fenêtre donc avec un pas de 1 pour le coup comme tout à l'heure et là on va reproduire une image qui va être plus grande à nouveau mais voilà qu'au lieu d'avoir une image de 2 par 2 on a une image en sortie qui va faire 4 pixels par 4 pixels voilà je reviens un petit peu en arrière n'hésitez pas à aller voir ce document de Vincent Dumoulin et de Francesco Wisin qui fait le point comme ça sur les convolutions c'est un document qui est un petit peu gros il fait une trentaine de pages une publication mais qui est très très bien fait très clair avec des schémas très clairs justement sur la complexité enfin comment dire la passerelle qu'il y a les passerelles qu'il y a entre les convolutions transposées et les convolutions classiques voilà et surtout les illustrations sont très bien faites voilà alors troisième exemple ici ben là cette fois on va utiliser un padding égal à same donc alors ça c'est toujours dans la nomenclature dans la documentation de keras le padding égal same a vocation à faire en sorte qu'on ait une image de sortie qui soit de la même taille donc là si on a un stride à 1 1 1 et un padding égal à same ben sans grande surprise on retrouve une image de sortie qui fait la taille d'une image de départ et on est dans le cadre d'une situation la même situation qu'une convolution classique voilà donc pour résumer en fait les paramètres importants c'est vraiment le stride en mode convolution transposée c'est le stride qui va permettre d'élargir on va dire de dilater notre image à ne pas confondre avec un paramètre de dilatation de taux de dilatation qui concerne la dilatation de la projection du kernel sur l'image ça c'est encore autre chose on ne va pas rentrer dans tous les détails dilation rate c'est encore autre chose d'accord mais concentrons-nous simplement sur ces deux paramètres le stride et le padding et on verra que en jouant sur ces deux simples paramètres on arrivera à reconstituer à faire notre décodeur sans aucune difficulté voilà donc là on a vu notre partie encodeur et notre partie décodeur on peut regarder rapidement à quoi ça ressemble en termes d'implémentation donc ça c'est ce que l'on aura dans notre premier notebook on a à gauche le résumé de notre encodeur qui est à droite le résumé de notre décodeur donc là on voit qu'on va faire donc on a une couche d'entrée qui fait 28 par 28 pixels fois 1 donc ça c'est nos images mystes classiques donc ça c'est normal on va faire une première convolution une première convolution 2D alors il y a des convolutions 2D et des convolutions 1D les convolutions 1D sont très intéressantes parce qu'elles permettent on pourrait faire exactement la même chose sur des courbes sur des courbes bruitées on peut faire des convolutions sur des courbes pour faire de la classification ou faire des auto-encodeurs ou tout ce que l'on veut voilà là c'est des convolutions 2D puisqu'on est en deux dimensions avec nos images donc on fait une première convolution 2D pour diviser par deux la taille de nos images donc uniquement en jouant sur l'estrade et le padding donc là on récupère des images de 14 pixels par 14 pixels et puis on a fait 32 plans de convolution on fait une deuxième convolution une deuxième couche de convolution pareil et on récupère des images encore plus petites de 7 par 7 7 pixels par 7 pixels et avec 64 plans convolutifs on va mettre tout ça à plat donc ça c'est la ligne que l'on a ici donc là on met tout ça à plat donc là on récupère un grand vecteur qui fait 3136 pixels on met une couche dense derrière de 16 pixels et puis une deuxième couche dense de 10 pixels et en sortie de ce modèle là en fait c'est un sous-modèle en sortie de cet ensemble on va récupérer un vecteur qui fait 10 composantes qui est la taille de notre espace latent voilà donc on est passé d'images qui font 784 pixels 28 par 28 et on arrive comme ça c'est pas une compression non conservative si on veut dire si on peut dire mais on arrive comme ça à résumer notre image d'entrée à un vecteur de 10 composantes seulement voilà et puis alors dans l'autre sens on va faire l'opération inverse on va réagrandir on va rééchantillonner pour être précis donc on repart de notre couche d'entrée cette fois c'est ce qui sort de notre espace latent on a 10 composantes on transforme on met une deuxième couche dense pour reconstituer un vecteur de 3136 composantes on retransforme ça en 64 plans de 7 par 7 donc là c'est un simple richep et puis on refait des convolutions transposées on en fait 3 pour repasser de 7 par 7 à 14 par 14 puis de 14 par 14 on revient à 28 par 28 32 et puis on refait une dernière convolution pour arriver à 28 28 1 voilà c'est une convolution avec un kernel de 1 cette fois voilà alors là on a vu un petit peu les concepts et les grands principes de notre architecture d'auto-encodeur on va s'intéresser à une partie essentielle c'est comment implémenter un auto-encodeur alors un auto-encodeur c'est encore quelque chose de relativement simple on pourrait très bien l'implémenter en mode séquentiel très classique sans grande difficulté mais on va être rapidement limité et dès l'instant on voudra essayer de faire des choses un petit peu plus sophistiquées donc c'est une très bonne occasion de regarder justement des aspects un petit peu plus avancés de la programmation avec Keras et notamment ce qui est appelé le mode fonctionnel l'API fonctionnel de Keras alors pour avoir de la documentation et j'en profite pour donner quelques liens alors déjà une chose très 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 importante concernant Keras c'est que Keras fait partie intégralement de TensorFlow quand vous récupérez TensorFlow vous récupérez Keras intégralement pas besoin d'installer TensorFlow puis d'installer Keras vous récupérez TensorFlow vous installez TensorFlow et vous avez tout Keras directement dedans Keras est la couche on va dire l'API de haut niveau de TensorFlow aujourd'hui il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit alors trois liens le premier c'est sur le site de Keras donc Keras.io donc là vous pouvez trouver tout un tas de documentation les API des exemples tout un tas de choses et tout un tas d'informations et puis vous pourrez retrouver également des informations concernant Keras donc sur le site de TensorFlow TensorFlow lui-même donc là vous pouvez retrouver également des guides des exemples et des choses comme ça et toutes les API et toute la documentation des API donc la documentation de chacune des couches de chacune des fonctionnalités de Keras et puis de TensorFlow bien évidemment aussi voilà une petite publicité pour un livre pour le livre le dernier livre de François Cholet donc traduction du livre de François Cholet l'apprentissage profond avec Python dont vous avez l'ISBN qui est certainement à mon sens l'un des meilleurs ouvrages aujourd'hui autour de tout ce qui est deep learning en tout cas en introduction avancée je dirais du deep learning et avec Keras bien évidemment puisque François Cholet encore une fois est l'auteur de Keras voilà alors j'ai repassé de l'autre côté pour ne pas masquer tout ça voilà ici un exemple d'implémentation donc ça c'est un exemple ça doit être le premier exemple Omnist que l'on avait fait ou un exemple voilà c'est le premier exemple qu'on avait fait effectivement les premiers notebooks qu'on avait vu avec de classification du dataset Omnist et on l'avait implémenté avec l'API séquentielle ce qu'on appelle l'API séquentielle donc en fait on fait une séquence comme ça puis on empile nos couches donc on crée un modèle séquentiel et puis on rajoute une première couche puis une deuxième couche puis une troisième couche etc la première couche que l'on rajoute c'est la couche d'entrée donc notre exemple ici et puis la dernière couche que l'on rajoute c'est une couche dense de 10 neurones avec une activation Softmax qui est en fait le résultat de notre classifieur voilà alors ça c'est très bien c'est extrêmement simple extrêmement synthétique on ne peut pas faire plus simple et plus sympathique simplement ça a une limite c'est par exemple comment faire si on veut avoir plusieurs entrées ou si on veut avoir plusieurs sorties ou si on veut avoir des modèles un petit peu plus complexes on ne peut pas vraiment avec cet API là c'est un API très pratique mais pour faire des choses simples voilà alors l'API fonctionnel ça va donner quelque chose comme ça alors c'est beau c'est pas plus long en fait sur notre exemple simple l'implémentation avec l'API fonctionnel est tout aussi simple finalement une fois qu'on a compris la manière dont ça fonctionne qui est en fait très simple chaque couche donc chaque couche et chaque modèle aussi finalement et chaque couche ici dans notre exemple va se comporter comme une fonction une fonction à laquelle on va donner comme paramètre un tenseur et qui va redonner en sortie un tenseur et donc le tenseur d'entrée on peut s'amuser de voir directement ici on voit qu'on a un tenseur d'entrée ici qui est notre input donc qui prend la géométrie on va dire de nos images donc 28 par 28 on aurait pu mettre 28, 28, 1 c'était pareil et puis on va donner cette entrée à notre première couche on va commencer par mettre tout ça à plat voilà donc cette couche d'entrée on la donne à notre couche flatten ici notre couche flatten n'a pas de paramètres primaires je dirais elle récupère juste le input d'accord que l'on voit que l'on voit ici hop notre input ici est pris en entrée de notre couche keras.layer.flatten et puis il va ressortir de cette couche il va ressortir un tenseur que l'on a ici qu'on appelle x voilà c'est par simplicité parce qu'on ne va pas mettre une lettre différente à chaque fois et puis dans la couche suivante que l'on a après donc là c'est une couche dense de hidden 1 donc une couche dense c'est une couche cachée de hidden 1 neurone avec une activation relue cette couche dense ainsi configurée récupère une entrée l'entrée c'est notre x c'est l'entrée qui était la sortie de la couche d'avant tout simplement voilà et puis ça on récupère comme ça à nouveau une sortie que l'on va réappeler x et puis qu'on va réutiliser comme entrée de la couche suivante qu'on va récupérer une sortie ici qu'on va récupérer comme entrée de notre dernière couche et en sortie donc là en sortie de notre modèle on va récupérer un tenseur qu'on appelle output et ça c'est le tenseur de sortie de notre modèle voilà donc notre modèle en fait il a une entrée il a une sortie d'accord et on passe les sorties et les entrées de tenseurs comme ça tout au long de nos différentes couches et puis quand on va créer notre modèle proprement dit donc là c'est ce qu'on a sur la dernière ligne ici quand on fait quand on va instancier notre keras point modèle on va donner le premier point d'entrée donc le tenseur d'entrée qui était notre tenseur inputs notre tenseur de sortie qui est notre tenseur outputs qu'on a à la fin ici et alors là il n'y a pas de sorcellerie c'est que quand on aura construit progressivement en fait les différents morceaux de notre modèle un graphe a été construit derrière et le graphe est complètement enfin les chaînons du graphe on va dire ont été ont été instanciés en arrière-plan et quand on va instancier le modèle comme ça et bien on va on va créer le graphe proprement dit en recollant tous les morceaux qui sont compris entre le input et le output voilà donc c'est relative la syntaxe est relativement simple il y a deux choses à retenir pour bien s'y retrouver la première chose c'est que chaque couche chaque layer va prendre un tenseur en entrée et va ressortir un tenseur en sortie en fait chaque layer est un callable en piton pour être précis pour ça on s'en fiche mais en tout cas chaque layer est une fonction qui prend un tenseur en entrée et ressort un tenseur en sortie et quand on va fabriquer notre modèle on donne le tenseur d'entrée du modèle le tenseur de sortie du modèle et Keras fait tout le reste pour refabriquer derrière tout le graphe de notre modèle voilà donc la syntaxe une fois qu'on a compris comment elle est faite elle est relativement simple relativement claire et tout aussi synthétique que celle que l'on avait dans le modèle séquentiel voilà alors à partir de ça on va pouvoir faire des choses très très intéressantes comme par exemple ici imaginons que l'on a un dataset composite qui est composé de textes d'images et de metadata alors du texte par exemple ça pourrait être une description les images ça peut être des images de postes sur un réseau social et les metadata des informations alors je ne sais pas de géographique par exemple sur l'origine de ce l'origine de l'application de la localisation ou l'application de ces postes donc on a des metadata comme ça du texte et des images et alors si on veut traiter des données un peu composites comme ça évidemment pour les images on aura besoin d'un réseau plutôt convolutif pour le texte on va utiliser plutôt un réseau récurrent et puis pour les metadata on va vouloir utiliser un réseau complètement connecté alors évidemment comment on va gérer si on veut faire une classification sur des données un petit peu composites comme ça on va être coincé donc pour ça la seule solution ça va être d'utiliser on n'arrivera pas à faire un descripteur qui soit compatible avec soit une couche récurrente soit une couche convolutionnelle ou soit une couche complètement connectée donc il va falloir traiter séparément nos trois types de données pour chacune de nos observations et ça on va le faire avec ce qu'on appelle un modèle à plusieurs multi-entrées un modèle à plusieurs entrées donc le principe va être le suivant c'est qu'on va en fait avoir trois modules alors les modules ça peut être des modèles ou des successions de layers c'est exactement pareil on a trois modules qui vont faire nos trois traitements et à l'issue de ces trois traitements on va concaténer les résultats de nos trois modules et puis avoir la suite de nos trois traitements derrière alors en fait on va avoir comme on l'a vu précédemment une succession de layers qui vont prendre le premier le texte puis un autre une autre couche d'entrée qui sera l'image et puis une autre couche d'entrée qui seront les metadata et puis on va avoir comme ça sur ces trois modules une succession de layers qui vont prendre la sortie de l'un pour faire l'entrée de l'autre etc et puis à la sortie de ces ensembles donc verticalement ici trois fois on va avoir un tenseur de sortie qui va être XRNN XCNN et XDNN dans notre dessin alors il y a une contrainte quand même de géométrie sur ces trois tenseurs de sortie il faut qu'ils puissent être concaténés donc il faut qu'ils aient une géométrie identique et puis on va utiliser donc pour cette concaténation on va utiliser une couche particulière qui est une keras concaténate qui est une couche de concaténation qui prend comme paramètre une liste de tenseurs et qui va permettre comme ça de concaténer tous ces tenseurs et ressortir un tenseur unique qui lui va pouvoir être utilisé par exemple dans des couches denses ensuite voilà donc ça c'est très très simple on fait comme si on avait trois fois un modèle classique on récupère les trois sorties et on les concatène de manière à récupérer un tenseur unique qu'on pourra utiliser après voilà ça c'est l'entrée multiple on peut avoir aussi une sortie multiple donc là c'est l'exemple que l'on a et c'est l'exemple que l'on aura tout à l'heure dans notre quatrième notebook notre notebook AE4 un de nos exemples donc on a des images en entrée des objets de type image en entrée et puis on va vouloir faire un débruitage du débruitage d'un côté mais on veut aussi avoir une classification comment faire les deux alors on pourrait très bien prendre deux modèles etc. mais voilà comment faire les choses comment avoir un seul modèle qui soit capable de faire à la fois du débruitage avec un auto-encodeur et puis de la classification avec un CNN on va le faire de manière très simple en utilisant exactement cette mécanique là donc là si on reprend donc ça c'est un petit exemple et on le reverra plus en détail dans le notebook mais c'est juste pour voir que c'est très simple donc on a une entrée qui est en fait on prend une image en entrée ici on va avoir deux modèles à l'intérieur on va avoir un modèle pour le débruitage et un modèle pour la classification c'est ce que l'on a ici donc on a notre modèle AE qui prend en entrée nos images et qui ressort un tenseur qu'on appelle des noised et puis on a donc notre deuxième modèle qui s'appelle ici CNN et à qui on va donner l'entrée aussi puisqu'il va s'appuyer sur la même entrée il prend l'image les images en entrée aussi et puis lui il va ressortir un autre tenseur aussi de son côté qui sera classe 4 voilà qui sera en fait une sigmoïde avec nos dix classes nos dix classes enfin un softmax qui va nous sortir nos dix classifications possibles voilà et puis on crée notre modèle final avec un modèle égal keras.model simplement alors toujours la même syntaxe keras.model il prend les entrées les sorties simplement en entrée il peut prendre un tenseur ou une liste de tenseurs et en sortie il peut prendre un tenseur ou une liste de tenseurs en l'occurrence ici j'ai qu'une seule entrée qui est inputs donc mon modèle il prend que inputs en entrée et puis en sortie il va prendre des noise et classe 4 il prend la liste des sorties de son côté voilà ici la syntaxe est extrêmement synthétique donc on verra que évidemment il faut bien définir après il faut bien définir le modèle d'auto-encodeur et puis le modèle de classifère aussi donc il y a un petit peu plus de choses mais néanmoins c'est aussi simple que ça la syntaxe est réellement comme ça voilà alors dans les petites choses dans les petites choses à retenir la première chose déjà on peut retenir on peut utiliser un modèle on peut tout à fait utiliser un modèle comme une couche de manière à avoir on peut jouer au Lego on peut complètement constituer un modèle complexe avec des sous-modèles et puis lesquels sont composés de layers ou de sous-sous-modèles comme on veut voilà donc là on peut composer ça de manière comme on veut et construire comme ça entièrement nos modèles de manière complètement modulaire et donc très lisible voilà ça on verra ça à travers nos différents exemples voilà je vais revenir à droite et on va avancer alors on peut faire des choses encore plus compliquées donc ça ce sera notre notebook AE5 notre deuxième exemple troisième exemple pardon où là on va avoir une double sortie donc on a des données en entrée et on va avoir une double sortie et simplement notre classifieur on va le faire de manière un petit peu plus évoluée alors ça c'est une technique qui s'appelle l'Inception c'est à dire que quand on va vouloir faire quelque chose on va essayer de le faire de manière complémentaire en parallèle c'est à dire que on va utiliser pour notre classifieur deux modules convolutifs deux modèles convolutifs comme on veut ou deux ensembles de couches convolutives comme on veut donc notre CNN module 1 notre module 1 ici notre module 2 ici chacun de ces deux modules va alors c'est des réseaux convolutifs classiques mais qui vont avoir des modes de fonctionnement un petit peu différents c'est à dire des géométries différentes des kernels de convolution différents etc et donc ils vont être sensibles à des aspects différents donc on peut supposer que le module 1 sera plus sensible si je caricature qu'il sera plus capable il y aura plus d'aptitudes pour reconnaître les 0 et les 1 par exemple et puis le module 2 il sera peut-être meilleur sur d'autres types de chiffres voilà donc on va utiliser comme ça nos deux nos deux nos deux modules convolutifs en parallèle donc la même image va être donnée au 2 on va récupérer les résultats des deux et puis on va avoir un classifieur derrière qui va récupérer toutes ces informations-là et puis qui va essayer de voir lequel est le meilleur dans le meilleur des cas etc pour donner une classification globale voilà donc ça c'est ces modèles de type Inception alors il y a un modèle complet d'Inception historique qui est disponible hier dans Keras complètement mais ces types d'architecture alors ça fonctionne pour des modèles convolutifs qu'on peut mettre en parallèle comme ça mais c'est vrai pour tout on pourrait tout à fait faire comme ça surtout les exemples précédents que l'on a vus avoir comme ça des approches un petit peu concurrentes ou parallèles complémentaires plutôt que concurrentes complémentaires pour sortir un résultat alors ça pourrait être avec des réseaux complètement denses récurrents ou n'importe il n'y a pas de limite au modèle voilà alors comment implémenter ça ben là c'est pareil en mode séquentiel on ne pourrait pas l'implémenter donc on va s'appuyer sur le modèle procédural fonctionnel pour pouvoir faire ça et on a quelque chose comme ça qui est très simple à ce niveau là donc on va donc on a notre entrée toujours notre auto-encodeur ici on a une sortie CNN1 une sortie CNN2 correspondant à nos deux modules et puis on va concaténer le résultat ici avec notre bon le résultat s'appellera X ici et c'est une concaténation de X CNN1 et de X CNN2 donc on concatène vraiment les tenseurs de sortie pardon de nos deux modules de manière à récupérer un tenseur concaténé que l'on fera parce qu'on donnera ensuite au reste de notre modèle à des couches suivantes voilà ça c'est extrêmement puissant et la syntaxe est extrêmement simple finalement à mettre en oeuvre le fait de pouvoir utiliser indistinctement enfin de pouvoir utiliser des modèles ou des layers de manière très simple comme ça fait que on peut avoir une écriture extraordinairement synthétique de nos architectures on verra que cette architecture dans notre exemple commence déjà à être un petit peu complexe et on verra que d'une part le code est très visible et en plus il est synthétique voilà on est sur quelque chose de simple et de clair voilà quelques petites cas particulières alors quelques petites spécifiques enfin quelques petits un petit zoom on va dire sur la partie compilation et puis sur la partie apprentissage on utilise toujours model.compile et model.fit pour faire la compilation du modèle et déclencher l'apprentissage les seules spécificités c'est que il va falloir évidemment quand on a quand on a un modèle avec deux sorties par exemple il va bien falloir préciser deux fonctions de perte et c'est ce qu'on a donc dans notre exemple ici donc là on précise que notre optimiseur ça va être Adam ça pourrait être un RMS propre ou n'importe on met bien celui qu'on veut comme fonction de perte là on n'en précise pas une mais on en précise deux si on a deux sorties on va préciser une fonction de perte pour chacune de nos sorties et donc ça c'est le paramètre loss au lieu de prendre il manque les guillemets au lieu de prendre un seul nom de fonction de perte là il prend un tableau avec la liste des fonctions de perte la liste des noms de fonctions de perte il manque les petits guillemets et puis on a un deuxième paramètre qui est le loss weight qui permet comme ça de pondérer chacune des fonctions de perte ça veut dire quoi ici ? ça veut dire qu'on prendra 0,25 de la perte categorical cross entropy puis on ajoutera 1 fois la MSE et ça ça fera notre fonction de perte loss qui sera utilisé pour notre apprentissage voilà pour le fit c'est pareil que si on est en entrée multiple ou en sortie multiple il va bien falloir préciser ces informations là et donc ce que l'on avait classiquement c'est qu'on faisait un fit on donnait x et y là au lieu de donner x et y on donnera la liste des x et la liste des y quand il y a plusieurs entrées ou plusieurs sorties là dans l'exemple ici par exemple on a deux entrées et deux sorties donc on précise le x-train 1 et le x-train 2 donc ça c'est un tableau c'est le tableau des entrées et puis ensuite au lieu d'avoir une sortie on donne le tableau des sorties y-train 1 y-train 2 voilà puis après on a les autres paramètres classiquement que l'on avait voilà ça c'est une des la syntaxe après plutôt que d'utiliser une liste plutôt que d'utiliser un tableau comme ça on peut utiliser un dictionnaire si on a bien nommé les différentes parties de notre modèle bon ça il faut se rapporter à la documentation de Keras pour voir toutes les petites subtilités mais bon globalement si vous avez compris ça vous avez compris 90% des choses importantes de l'API fonctionnel et surtout vous êtes capable d'utiliser l'API fonctionnel c'est vraiment sur ces trois transparents vous avez pratiquement toutes les choses permettant déjà de commencer à les utiliser puis on verra à travers nos exemples que c'est vraiment ça et que ça marche comme ça voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo l'exemple le premier exemple on le verra dans la prochaine vidéo sur l'art et la manière d'implémenter notre auto-encodeur et puis effectivement de réussir à passer l'image extrêmement bruitée que l'on peut avoir à des images débruitées que l'on a dessous c'est pas de la tricherie c'est vraiment ça marche vraiment ça marche vraiment comme ça merci beaucoup et puis à dans notre prochaine vidéo c'est pas de la tricherie